Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce stream exceptionnel avec la Maison de la Radio et Radio France avec qui je suis en partenariat à l'occasion de leur rentrée. C'est la rentrée des classes pour les petits de Radio France qui ont présenté là ce soir leur conférence de rentrée, une conférence de presse au cours de laquelle ils ont présenté aux journalistes l'ensemble des nouveautés à attendre pour cette rentrée, l'ambiance globale de Radio France, ses ambitions, ses projets, ses moyens. Et on a décidé avec Radio France de vous proposer cette émission spéciale pour en discuter avec elles et eux, pas juste ce que je vous raconte moi, pas juste diffuser leur conférence machin, mais qu'ils viennent vous en parler sur ma chaîne. Et c'est pour ça que tout au long de cette émission, je vais recevoir de belles personnes sur ce plateau. On va recevoir la présidente de Radio France, Sybille Veil, qui va venir répondre à mes questions, présenter un petit peu la rentrée et les objectifs et les annonces qu'elle a faites tout à l'heure en conférence de rentrée. Elle sera accompagnée de plusieurs directeurs d'antennes. Les directeurs d'antennes, ce sont les patrons des différentes antennes de Radio France. Il y en aura quatre qui seront avec moi. C'est ouf quand même. Il y a un sujet que je voudrais aborder avec vous, Sybille Veil. On en avait parlé au cours de l'élection présidentielle, puisqu'un candidat avait proposé la suppression de la redevance audiovisuelle qui finance Radio France. Ce candidat, c'est Emmanuel Macron, que les Français ont élu. Et il a mis en application cet engagement de campagne dès le budget rectificatif qui a été voté là au cours du mois de juillet. Donc la redevance ne sera plus payée par les Français. Cette redevance était un geste voulu pour le pouvoir d'achat, je cite, que souhaite le gouvernement. Vous, vous étiez prononcé contre la suppression de cette redevance. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui suite à sa suppression votée ? Tout ce que j'ai toujours dit, on savait que la redevance allait être supprimée pour la raison très simple qu'en fait, la redevance est payée en même temps qu'à la taxe d'habitation. Et la suppression de la taxe d'habitation, elle était annoncée depuis longtemps. Donc on n'était pas surpris qu'elle soit supprimée. Moi, la seule chose qui m'importe, parce que c'est essentiel, et la présence du directeur de France Info ce soir aussi en est le symbole, il faut qu'on soit indépendant. Parce que quand on donne une information, il ne faut pas qu'on pense que l'information est donnée pour faire plaisir à un tel, à un annonceur, au gouvernement ou à n'importe qui. Le moyen de financement ne doit pas porter atteinte à notre indépendance. Et donc aujourd'hui, il change ce moyen de financement, puisque ce sera un budget voté peut-être chaque année ou peut-être de manière pluriannuelle par le Parlement. Ça vous inquiète, ça ? C'est une perte d'indépendance pour Radio France ? Enjeu, ce que le Parlement a voté, c'est que jusqu'à la fin de l'année 2024, ça sera des points de TVA qui financeraient le deuxième public. Donc ça reste comme avec la redevance, une taxe qui est prélevée et fléchée vers le deuxième public. Et donc, on n'est pas dans un risque qui soit porté à ce qu'on peut faire. Après la question, quand vous parlez d'avoir un budget sur plusieurs années, en fait la question, c'est la question du montant. Moi, j'ai une conviction très simple, c'est qu'il ne faut pas que l'ère du temps, il vienne de la Californie. Il ne faut pas qu'on ne connaisse l'époque que modelée par les algorithmes de YouTube ou d'autres plateformes. C'est important que l'Europe, les Français, les créateurs français, ces artistes, les penseurs puissent faire valoir leur pensée. Et pour ça, des médias de services publics permettent vraiment de leur assurer la plus forte visibilité. Tout à l'heure, avec Rudy, on parlait du nombre de titres différents sur FIP. Il n'y a pas un média aujourd'hui qui fait ça. Il faut qu'on puisse continuer à jouer ce rôle-là parce que je pense que c'est un rôle qui est absolument majeur. Et ça nécessite évidemment de pouvoir investir aussi, et vous le disiez, dans le fait d'être aussi sur le numérique. Vous avez été auditionné par les parlementaires. Vous leur avez expliqué à l'époque en commission des finances ou de la culture, je ne sais plus, pour leur dire que vous étiez contre cette suppression. Est-ce que vous les avez sentis, ces députés, sensibles à la question de l'indépendance de l'audiovisuel public ? Il y a eu une prise de conscience très forte ces dernières années du rôle que joue l'information de l'audiovisuel public, du rôle qu'on joue pour soutenir les artistes, les créateurs, pour soutenir toute une partie de la culture, les livres, les films, le théâtre, toute une partie de la culture. Et moi, ce que j'ai senti en juillet, effectivement, lors de cette audition, c'est que le soutien à l'audiovisuel public était très, très, très partagé. D'accord. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter pour le recul de l'indépendance de l'audiovisuel public, compte tenu du fait qu'on évolue dans un monde désormais où les médias sont au cœur de tentatives, voire même de manipulations directes de la part de puissances, de la part de camps politiques, même qui n'hésitent même plus à le faire, je pense, dans des démocraties européennes ou américaines, par exemple ? C'est normal que ça inquiète les auditeurs quand ils apprennent que la redevance est sucrée, et que du coup, mais qu'est-ce qu'on va écouter comme info, par exemple, sur info ? Ou qu'est-ce qu'on va écouter comme programme, comme contenu ? Quid de l'impertinence sur Inter ? On peut le comprendre, ça, cette inquiétude, vous voulez quoi, les rassurer aujourd'hui ? Aujourd'hui, la question, c'est plus la question de la suppression de la redevance, c'est de savoir qu'est-ce qui va la remplacer. Il faut que le moyen par lequel on sera financé nous laisse indépendants. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'un ministre du budget puisse faire pression sur une émission en disant sinon je fais évoluer le budget. C'est ça la vraie question. Moi, depuis que je suis présidente, je n'ai jamais eu un homme politique qui a cherché à influencer sur la ligne d'éditoriale. Vous n'avez jamais reçu le coup de téléphone ? Je n'ai jamais reçu le coup de téléphone. Je pense qu'on est une telle maison de verre, on est dans une époque où tout se sait, tout se diffuse, ça se saurait. Je pense qu'on doit prévoir aussi pour l'avenir, et on doit prévoir les choses dans une période où ceux qui nous gouverneront ont peut-être des enjeux différents, des pratiques différentes. Donc il faut un système qui nous protège pour l'avenir. Et d'ailleurs, j'ajoute qu'il y a des plateformes qui prennent en compte le critère du financement pour apprécier si on est un média de service public ou s'il y a un média d'État et de propagande. Et ce n'est pas du tout la même chose, et ce n'est pas traité de la même manière. Et ça, c'est un énorme enjeu. Je peux en témoigner, moi, depuis... Jean-Philippe Baille de France Info. Trois ans que je suis là, je n'ai pas eu un coup de téléphone d'un politique. Même pendant la présidentielle. Je n'ai pas eu un coup de téléphone pour remettre en cause ce que l'on pouvait faire. Et je n'ai pas eu un coup de téléphone de Sybille Veil, et je la remercie, pour nous dire qu'il fallait faire ceci ou il fallait faire cela. Donc c'est une totale liberté, une totale indépendance. Nous sommes plus attaqués sur les réseaux sociaux, par les uns et par les autres, qui un coup nous considèrent comme étant pro-Macron, un coup nous considèrent comme étant pro-Mélenchon, pardon, ou pro-Marine Le Pen. Bon, ça me rassure, parce que quand un jour je suis taxé d'être pro-Macron et le lendemain pro-Mélenchon, c'est qu'on arrive à trouver l'équilibre et l'indépendance nécessaires. C'est une totale liberté que l'on peut avoir dans le service public. Vous aussi sur Inter, on connaît notamment les humoristes d'Inter le matin qui n'hésitent l'impertinence vis-à-vis du pouvoir politique, en direct, dans le même studio, face à face. C'est vrai, le matin et en fin de journée aussi. Mais ce qui est vrai, je pense que c'est le mot de service public qui trompe. On peut croire que le service public, c'est-à-dire qu'on est au service de l'État. On pourrait vite croire que c'est ça que ça veut dire. C'est vrai que parfois on peut le croire. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Or, c'est pas ça. Et les chaînes de radio au sein de Radio France sont indépendantes, ont une liberté éditoriale. Et l'humour, en effet, en est une des meilleures preuves. Et l'humour, j'irai même plus loin, c'est la garantie de la bonne santé démocratique. L'humour, c'est pas juste faire rire ou faire rire, c'est pas juste un divertissement. Ça veut dire que c'est aussi un moyen d'aborder autrement des thèmes qui sont très sérieux, des enjeux qui sont absolument vitaux. À partir du moment où on arrive à en rire, il se passe autre chose. Même en studio, il y a un humoriste en studio qui arrive à faire rire un homme ou une femme politique qui est là. Il y a un autre registre qui s'est installé, un autre ton, et donc aussi une autre réflexion. Donc c'est indispensable au bon fonctionnement de la démocratie, en toute indépendance, évidemment, de toute forme de gouvernement. Radio France se donne une ambition, un objectif, la jeunesse. C'est quelque chose de cardinal pour vous. Pour l'année qui vient, qu'est-ce qui justifie pour vous cette ambition que vous vous donnez ? Pourquoi la jeunesse ? Alors comme tout patron de médias, depuis que j'ai pris mes fonctions, je suis évidemment très attentive au fait qu'on renouvelle nos publics, parce que c'est ça qui donne un avenir à la radio et à toutes nos antennes. Et donc, c'est pour ça que ces dernières années, on a pris beaucoup d'initiatives. En cette rentrée, c'est différent. Parce que les auditeurs sont trop vieillissants pour vous, la moyenne d'âge ? Parce qu'il faut qu'on s'adresse à tout le monde. En cette rentrée, c'est différent. J'ai observé pendant la crise du Covid, les conséquences extrêmement dures que ça avait pour une génération. C'est qu'elle avait 20 ans, en 2021, 2020 et 2021, un âge où se construit par ses amitiés, par l'associabilisation, par le fait de sortir. Mais on a vu cette jeunesse qui souffrait beaucoup. On a fait un enjeu pour donner la parole aux jeunes, pour que les autres générations se rendent compte de ce que traversait la jeunesse. On a lancé un concours, Chantez 20 ans en 21. D'ailleurs, on a eu beaucoup de jeunes qui ont présenté des chansons qui traduisaient la souffrance qu'ils avaient et celle qui a été retenue l'inaversible par le juré que présidait Pomme. C'était vraiment une émotion extrêmement forte qui passait dans sa chanson, sur ce qu'elle vivait. Et donc, on a continué à le faire. On a travaillé avec France Culture et maintenant, sur un questionnaire à peu près de 60 000 jeunes. Et là, ce que j'ai vu a été passionnant. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement des idées sur tous les sujets, sur le rapport au progrès, le rapport à l'histoire, le rapport au couple, le rapport au travail, au climat. Au climat, évidemment, puisque c'est la deuxième priorité qu'on porte. Sur tous ces sujets-là, il y a quelque chose de très différent. Et en fait, j'ai envie de dire à ceux qui nous regardent ce soir, vous détonnez, vous nous bousculez et quelque part, ça nous fait du bien. Et si on n'entend pas sur nos antennes des jeunes pour en parler, ça ne permet pas aux autres générations d'en prendre conscience. Et si sur nos antennes, il n'y a pas des jeunes qui écoutent ce qu'on peut dire, ça ne permet pas à un dialogue de se faire. Or, ce qui est très problématique aujourd'hui, c'est que chacun vit séparé. Il y en a qui sont sur TikTok, il y en a qui sont sur Twitch, il y en a qui sont sur Snapchat, il y en a qui sont sur Facebook, il y en a qui sont sur Twitter. Et en fait, la société vit de manière séparée. Or, il faut qu'on arrive à faire en sorte que les gens se parlent parce qu'ils ont beaucoup à partager et que l'avenir, on ne le construit qu'ensemble. Vous avez publié une tribune dans Le Monde le 20 février dernier. On était en pleine campagne présidentielle. Une tribune assez audacieuse où vous parliez de la jeunesse justement, en disant qu'il ne s'agit plus de parler différemment à la jeunesse, mais il s'agit de lui parler tout court. Vous disiez qu'il ne suffit pas d'attendre que cette génération nous rejoigne dans un commun qui lui préexiste. Il nous faut amener ce commun à elle et lui permettre, peut-être plutôt que ses prédécesseurs, de le façonner. Vous voulez que les jeunes participent à façonner Radio France aussi ? Pas juste que les jeunes se mettent à écouter Radio France, mais que Radio France évolue pour parler aux jeunes ? Je pense que c'est fondamental. Ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes qui rejoignent nos antennes. Ils apportent leur vision du monde qui est différente de celle des autres générations. Et ce que je pense fondamentalement, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus différente des générations qui la précèdent que les autres jeunesses. Parce qu'en fait, le numérique est passé par là. C'est des gens qui se sont construits avec les réseaux sociaux, avec Internet. Donc forcément, ils ont un rapport au monde qui est très différent de ce qu'on pouvait avoir. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais pas la même radio que mes parents, mais j'écoutais la radio. Aujourd'hui, un jeune, c'est pas qu'il n'écoute plus la même mission que ses parents, c'est qu'il n'écoute plus la radio. Il est avec vous sur Twitch. Il est sur d'autres plateformes. Il est sur Internet. Et donc, il faut qu'on s'adresse à cette jeunesse-là avec les jeunes. Il faut qu'on colle à la culture de cette génération et à ses codes. Et parmi les sujets, vous le disiez, qui intéressent particulièrement les jeunes, il y a la question du climat. Et ça, c'est la deuxième grande ambition pour laquelle vous voulez marquer le coup, en fait. En cette rentrée, la question du climat et de l'environnement. Après l'été qu'on vient de passer, on se dit qu'effectivement, c'est qu'il y a un moment, il faut une prise de conscience, il faut que quelque chose change. Et vous, du coup, Radio France, qu'est-ce que vous allez faire pour changer la manière dont vous parlez du climat ? Ce qu'on a annoncé aujourd'hui, qui est un véritable tournant et qui est décrit dans un manifeste en dix points, c'est des engagements qui sont vraiment pionniers. Et je pense qu'il n'y a pas d'équivalent dans aucun grand média aujourd'hui en France, voire même en Europe. Je vais vous citer le tournant, ça s'appelle le tournant, donc c'est un engagement que prend Radio France aujourd'hui. En tant que média, nous nous tenons résolument du côté de la science. Nous fournirons une information de confiance sur les effets de la crise climatique. Nous éclairerons la transition écologique. Pour cela, les antennes de Radio France font de la crise climatique un axe éditorial majeur. Radio France lance le plus grand plan de formation de son histoire à destination de ses journalistes, ses producteurs et ses équipes de production et ses animateurs sur les questions climatiques et scientifiques. Nous accélérerons notre transition vers une publicité plus responsable en visant l'exclusion progressive des produits et services les plus polluants. Nous faisons de notre sobriété numérique une priorité. Et par ailleurs, en tant qu'entreprise, nous adoptons un plan de sobriété énergétique immédiat. Nous nous engageons à baisser de 40% notre bilan carbone. D'ici 2030, nous serons transparents sur nos progrès en rendant régulièrement compte de l'avancement de nos objectifs. C'est vrai que c'est rarissime que des médias mettent noir sur blanc des engagements aussi forts en faveur du climat. C'est le fruit d'une réflexion interne ? C'est quelque chose que vous avez voulu porter personnellement ? C'est quelque chose qui a mûri avec toutes les équipes. Moi, c'est un engagement que j'ai depuis longtemps. Moi, quand je suis arrivée en 2018, j'avais souhaité que France Inter ait une émission quotidienne. Mais en fait, c'est surtout ce que nos auditeurs aussi, on voit bien qu'on a des auditeurs qui s'y intéressent, que c'est un sujet qui, dans les nouvelles générations, moi, je vois, ceux qui m'en parlent le plus, c'est mes enfants. C'est un sujet qui, aujourd'hui, est présent partout et qui nous oblige, nous aussi, médias, à changer. Quand il fait 40 degrés en France, c'est pas qu'il fait beau, c'est qu'on est en danger. Et donc, il faut que dans la manière de traiter l'actualité, dans la manière d'expliquer ce qui se passe, on change vraiment la manière de faire. Et la première chose, c'est que toutes nos équipes éditorales qui passent à l'antenne soient formées pour que ça ne soit plus réduit à une matière et à des questions de spécialistes. Quand on, le matin, on interview quelqu'un à une personnalité, il faut qu'on puisse, sur ses engagements, sur ce qu'elle fait, pouvoir la questionner sur ces sujets-là aussi. Il faut que chaque journaliste sache de quoi il parle. Moi, j'ai vu une étude il y a quelques semaines qui m'a quand même beaucoup frappée. C'est une étude de l'OCDE que vous avez peut-être vue, Jean, parce que vous voyez beaucoup de choses, qui dit que les Français sont parmi les plus climato-sceptiques. Ça veut dire que 43% des Français doutent du fait que le changement climatique est lié à l'activité humaine. Et ça nous met à quelle position ? À une position qui est celle des Américains. Donc ça montre vraiment la portée du sujet. Et ce que l'étude pointe, c'est le manque de connaissances. Nous, on a un rôle pour ça. Il y a des engagements très forts de l'entreprise. La réduction de 40% des émissions de carbone d'ici 2030, c'est un engagement qui est extrêmement volontaire. On l'a beaucoup travaillé pour voir comment le travailler dans les prochaines années. Mais surtout la puissance de nos antennes, le fait qu'elles sont écoutées par 15 millions de personnes chaque jour, on dit que ça, c'est la contribution la plus importante qu'on doit avoir dans cette crise qu'on vit. Merci à tous les cinq d'être venus pour ce premier plateau. Merci à vous, Jean. Merci à vous. Bonne année. Bon courage. Merci. Merci. A bientôt. Je vais vous laisser quitter le plateau. Il n'y a pas de générique ici. C'est le bordel. On est sur Twitch. Ok, dites le bordel. Merci beaucoup, Jean. A bientôt, Jean. Merci à vous. Merci à vous.